Musique Martine Martin, je suis vêtue de noir parce que l'heure est grave Aujourd'hui je vais tester Jeffree Star Skin Si, les amis, brièvement Évidemment que j'ai vu la nouvelle passer Jeffree Star Skin Jeffree Star lance sa marque de skin care Il a lancé premièrement sa marque de maquillage Puis il a également lancé Jeffree Star Pets C'est-à-dire des produits pour chiens et chats C'est un petit loupé à ce niveau-là Mais il revient de plus belle les amis Attention, il ne lâche pas l'affaire avec cette fois-ci Jeffree Star Skin pour d'autres plus grands bonheurs Alors je ne vais pas faire une vidéo sur les frasques de Jeffree Star Jeffree Star, on l'aime ou on ne l'aime pas Alors personnellement je n'ai aucun affect avec le personnage Avec l'image de Jeffree Star La petite anecdote, je pense que je l'ai vraiment unfollow Au moment où j'ai vu sa photo de campagne avec un énorme alligator Pour sa blood money palette il me semble Là je me suis dit, bon non It's too much for me It's too much Donc voilà, c'est un personnage clairement Mais donc on n'est pas là pour débattre sur les frasques de Jeffree Star Est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on ne l'aime pas Je laisse bien évidemment les youtubeurs drama se charger de ça Ils feront cela bien mieux que moi Aujourd'hui, et c'est pas évident Je tente de rester ultra neutre J'ai juste envie de crash tester cette marque Comme je le fais avec plein d'autres Je vous avoue que si j'avais pas eu autant de demandes Pour tester cette marque J'aurais vraiment voulu laisser tomber Car clairement lâcher ma moula pour du Jeffree Star C'est pas non plus une partie de plaisir Mais vous êtes énormément à demander ce genre de crash test Et je me dis, attendez S'il y a beaucoup de demandes C'est qu'il y a des potentiels acheteurs Et bien tentons de rester neutre Je vais vous donner mon avis le plus sincère Sur la marque Jeffree Star Skin Mais avant toute chose Laissez-moi vous annoncer que cette vidéo est en partenariat Avec les copains de chez HelloFresh les amis Alors HelloFresh, qu'est-ce que c'est Si tu ne connaîtrais pas cette marque C'est tout bonnement le leader mondial des kits repas Tu vas tout simplement avoir des recettes Qui vont être livrées à la maison, à domicile, chez toi Donc plus besoin d'aller faire des courses Pour les repas du soir de la semaine Tu peux te commander jusqu'à 5 menus par semaine Alors l'élément important C'est que tous les ingrédients sont frais Et vont surtout être mesurés dans la quantité exacte Et cela jusqu'à ton gingembre, ta petite gousse d'ail Tout est vraiment pré-sélectionné pour toi Pour pouvoir cuisiner ta recette Avec bien évidemment la recette qui est inclue dans ta box Cela te permet tout simplement de ne pas gaspiller Et d'acheter uniquement ce qu'il te faut pour cuisiner telle ou telle recette Pour telle ou telle personne Pas de gaspillage, mon ange ! Mais enfin Timur, tu manges n'importe comment ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il veut encore un petit bout de carotte Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis la team Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce que je vais encore faire ce soir ? Ce genre de chieuse, c'est moi Ça se résume tout simplement en une planification Des repas du soir, de la semaine, sans aucun stress Ça permet aussi accessoirement de cuisiner ensemble Dan par exemple, c'est le pro de la quiche Lorraine De la quiche Chicon-Lardon Bon, au bout de la 17ème quiche Chicon-Lardon Comment dire ? Je pense qu'une nouveauté s'impose Et c'est vrai qu'avec l'eau fraîche Ça permet à Dan, qui n'est pas non plus un as de la cuisine Eh bien de se lancer dans des recettes Qui sortent un petit peu de l'ordinaire Ça lui permet tout simplement de tester des nouvelles recettes Qu'il n'aurait pas forcément eu idée de faire Parce que le Stoom Saucisse, on le connaît, on l'a vu D'ailleurs, si tu es fan de Stoom Saucisse Sache que ce genre de repas, on les retrouve aussi dans les menus et l'eau fraîche Tu vas pouvoir choisir 20 recettes chaque semaine Et dans ces 20 recettes, tu sélectionnes jusqu'à tes 5 recettes de la semaine Tu vas avoir des options végétariennes Des versions low carb Si tu fais attention à ton alimentation Tu vas évidemment aussi avoir des versions rapidos Donc des recettes qui se préparent en moins de 20 minutes Si tu es plutôt team flemme, je vous vois Mais alors attention, il y a aussi les recettes premium Donc si tu es plutôt team recette un petit peu plus olé olé Un petit peu plus chicos Si jamais tu as des invités Eh bien tout cela est également disponible Et alors évidemment l'abonnement Que tu peux stopper comme on te semble Tu peux également le mettre en pause Imaginons que tu pars en vacances Tu n'as pas envie de te faire livrer pendant X semaines Eh bien pas de soucis Tu peux tout simplement poser ton abonnement Si tu as envie de l'arrêter complètement C'est également possible sans aucun problème En un seul clic sur l'application Ou le site HelloFresh Je terminerai également par dire que Toutes les recettes sont à chaque fois délicieuses Je pense que les Martin et les Martin Qui me regardent en ce moment Et qui sont déjà clients HelloFresh Comprendront ce que je veux dire On est à chaque fois agréablement surpris Par la qualité des ingrédients Par la saveur en fait des plats Qui est à chaque fois parfaitement dosée En termes d'épices C'est vraiment un délice En tout cas si tu as envie de tester Qui c'est pour la première fois HelloFresh C'est validé en tout cas par Martin Depuis très 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 longtemps Plus d'un an maintenant Que je commande du HelloFresh Sache en tout cas que j'ai mon code Martin Cuisine les amis Qui vous donne jusqu'à 80€ de réduction Sur vos 3 premières box Bon les amis Jeffree Star c'est parti J'en ai eu pour 170€ je pense On va vérifier ça ensemble Alors j'ai pas su prendre la totalité Faut savoir que j'ai commandé le 28 février Le jour du lancement Et tous les bundles étaient déjà vendus Donc il y avait juste le Day Bundle Qui était encore disponible Donc celui-là j'ai pu me le procurer Mais on va dire en tout cas Que la totalité m'aura donc coûté La modique somme de Attention je dis des bêtises 172,65$ Moins de 170€ Alors j'ai commandé le 28 février Et à l'instant où je vous tourne cette vidéo Nous sommes le lundi 14 mars Et j'ai été livrée ce matin à 10h30 Voilà donc il leur a fallu deux semaines Pour que ce colis qui vient donc de Californie Soit arrivé jusqu'ici On est sur une boîte Rose Palote Ça annonce la couleur On ouvre ça Et qu'est-ce qu'on découvre ? Jeffree Star Skin Avec évidemment une petite photo De Jeffree Accompagné de modèles Tous plus sexy les uns que les autres Attention que j'ai vraiment ses corps Tout ce que j'aime Avec une petite carte de packshot Pas de mots de remerciement Juste Jeffree et sa grosse tête Et des packsshot Donc il n'y a pas de Thank you baby For this amazing purchase Non On retrouve du papier de soie Très joli Toujours dans la même couleur que le colis Et alors j'ai donc pris Attention les amis Je vais d'abord tout sortir Ouf on est sur de la bonne grosse boîte Les amis On est sur du bon gros pack secondaire J'ai donc pris le cleanser J'ai pris le toner J'ai pris forcément l'hydratant Magic Star Hydrating Moisturizer J'ai pris le eye cream Morning Dew Hydrating Eye Cream Et le Make Balm Pour se démaquiller Tout ceci donc pour la modique somme De 172 dollars Allons brièvement Avant d'ouvrir toutes ces beautés Sur le site Jeffree Star Donc on est sur Jeffree Star Cosmetics Et on clique sur Jeffree Star Skin Ce qui nous amène donc Sur la home page De Jeffree Star Skin Alors comme vous pouvez le voir Le Skin Care Bundle Et le Night Time Bundle Sont forcément déjà tous sold out Je ne sais pas si on peut revoir le prix Il était à 150 dollars je crois Oui 155 dollars Pour la routine complète Donc pour cette référence Ce que je trouve personnellement Pas excessif Pour une routine complète La Night Time Bundle Est un petit peu moins cher On a 112 dollars Et puis il y a d'autres petits bundles Qui eux pour le coup Sont toujours disponibles Comme la Hydration Bundle Everyday Bundle C'est donc ce bundle Que j'ai pris moi Le Self Care Magic Star Le Makeup Melt Voilà on est sur une gamme De prix On n'est pas sur du low cost On n'est pas sur du high price On est vraiment Dans l'entre-deux du skin care Vraiment entre 20-25 euros Par exemple La Magic Star Hydrating Masturizer On est donc sur 28 dollars Donc ça fait évidemment Moins de 28 euros Mais donc ça reste plutôt raisonnable On est sur un produit Avec une contenance De 50 millilitres Donc classique De chez Classique Alors du coup Lorsqu'on va sur la page produit Bon vous avez vu Clairement les pack shots On est sur du pink And it's glossy And it's amazing And it's oh my god It's Jeffree Star Personnellement Ce n'est pas du tout mon kiff Ce genre de packaging Dans le skin care J'aime le concept de Less is more Ce n'est évidemment Que mon avis ultra personnel Je sais qu'il y a des Martin et des Martin Qui adorent les packaging Ultra glam Ultra travaillé Dans des moules Moi personnellement Je préfère Que la marque mise tout Sur ce qu'il y a dans le produit Que le pack primaire Et le pack secondaire Ici aussi accessoirement Où fondamentalement Je m'en bats les couilles Alors on va voir donc Ces ingrédients actifs Donc on va avoir 5% de niacinamide Par exemple Dans cette crème hydratante Que j'ai il me semble Et alors on va avoir 3% de squalane Et bien figurez-vous Que je trouve pas ça incroyable Donc on est sur une crème hydratante Je vais regarder le reste de la compo Mais 3% de squalane C'est pas fou 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 Pour une crème qui se dit Monsterizing Amazing Whatever On va avoir des algues rouges En 2% En tout cas le squalane Je le trouve pas excessivement concentré Moi j'aime après évidemment Les crèmes très hydratantes Allons voir la liste Des ingrédients complets Donc on va retrouver De l'eau De la glycérine La triglycéride Le niacinamide Le squalane Tout ça vraiment en top ingrédients On a même de l'huile de Jojoba Qui n'est pas en PEG Donc vraiment On n'est pas sur une huile étilée On est vraiment sur quelque chose de propre Du propanédiol Du apple fruit extract Très sympa Et puis bon malheureusement A petit bémol On va retrouver un silicone Dans cette crème de jour Le Dimeticone Qui se dit non Comédogène Ça reste un silicone Tout simplement Donc pour les Martins et les Martines Qui ne sont comme moi Pas ultra fans de silicone Dans leur skin care Sachez qu'il y en a Dans ce produit Ensuite Tous les alcools Que vous allez retrouver Dans cette liste Inki Pas de panique On est en fait Sur des alcools gras Je pense que je vous en avais déjà parlé Oui j'en ai déjà parlé Dans ma vidéo spéciale Un ingrédient à éviter skin care Et donc il faut vraiment savoir Qu'il y a deux types d'alcool On va vraiment retrouver Les alcools qui se évaporent Les alcools Qui peuvent en effet assécher la peau Et puis il y a des alcools Justement ce sont des alcools gras Qui sont d'ailleurs très intéressants En termes de compos Dans du skin care Alors ensuite on va également Ça c'est un petit peu plus embêtant Retrouver du dioxyde de titane Également dans cette crème Donc on va retrouver Ça ça m'embête Par exemple On va retrouver des colorants artificiels On va retrouver du mica Donc c'est de la poudre de roche C'est exactement le même Composant de base On met dans les palettes Pour les yeux Dans les eye shadow Voilà on est sur des colorants artificiels C'est quand même un petit peu chiant Surtout que c'est pas nécessaire C'est uniquement pour un aspect visuel Et donc moi ce qui me fait un peu peur C'est que ce dimethicone Qui est quand même très très haut Dans la liste Si on sait que le squalane Est à 3% On va avoir de l'huile de jojoba Du propanédiol Et puis le apple extract Et ensuite le dimethicone Sachant qu'il parle quand même De 1% je pense De son rainbow alg Ouais il a 1% Ouais en fait Ce qui m'embête aussi Très très fort C'est que et le phénoxy Et le dimethicone Sont extrêmement haut dans la liste Et également le dioxyde de titane Donc il faut quand même Bien vous rendre compte Que c'est ce que je vous expliquais Dans ma dernière vidéo Tout ce qui est en dessous de 1% Finit en bas de l'istinky Et on peut le mélanger comme on veut Ici en fait Tous ces ingrédients là Se retrouvent très 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 haut Dans la liste Donc plus haut encore Que ces extraits naturels Qu'il met dans ces ingrédients actifs Donc ça veut dire Que tous ces ingrédients là Le phénoxy est à mon avis Fortement dosé Et ça c'est un vrai problème Qu'on retrouve chez les produits américains En Europe par exemple Et tout particulièrement en France Le phénoxyéthanol est extrêmement réglementé Donc le pourcentage maximal Est ultra réglementé Aux Etats-Unis Je sais que c'est un petit peu plus fort Je pense que le dosage peut être un petit peu plus Un peu plus hardcore Et ici il est assez fort Il est assez à mon avis Assez concentré Et très très haut dans la liste Donc c'est un petit peu effrayant Et là on va retrouver de l'acide hyaluronique En tout en bas de la liste Donc à mon avis On doit être sur vraiment un pourcentage marketing Comme on dit Donc des 0,01% Juste histoire de pouvoir le mettre dans la liste Mais bon clairement Après je ne sais pas si c'est un haut Ou un bas poids moléculaire Mais je ne pense pas qu'il soit ultra concentré Clairement le voyant tout en bas Donc voilà On est sur une petite liste qui Qui n'est pas ouf Mais on va débuter du coup avec le cleanser Je vais me nettoyer la peau Avec le strawberry water Clarifying cleanser Strawberry c'est fraise Les packs chaudes Simple, efficace Ça me fait un petit peu penser A du Kylie Skin En toute transparence Alors ici les ingrédients actifs On a Ouh ça diminue les amis On est sur 1,1% de niacinamide C'est presque du pourcentage marketing ça Surtout qu'en plus on est sur un nettoyant Donc c'est quelque chose qui va être rincé On peut se permettre des principes actifs Un petit peu plus dosés Et là il va en enlever Donc c'est Alright On va avoir de l'acide glycolique Et de l'acide lactique Alors ça aussi Il met glycolique et lactique acide 1% Mais donc je pense que c'est les deux combinés Sinon il mettrait glycolique acide 1% Lactique acide peut-être 1,5% Ou 0,5% Je ne sais rien Et alors on a du 0,10% de white willow bark C'est une alternative un petit peu plus naturelle A l'acide salicique Mais on a du 0,10% Donc c'est très 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 léger Donc voilà Pour moi ça c'est quand même un pourcentage marketing C'est d'ailleurs étonnant Qu'il le met dans sa liste d'ingrédients actifs Alors bon on débute avec de l'eau Tout va bien jusque là Et puis on arrive tout de suite sur des PEG Donc des PEG en deuxième ingrédient Donc je vous ai déjà expliqué ce que sont des PEG Vraiment s'il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui Dans cette vidéo Je vous invite fortement à regarder ma dernière vidéo Où je tente de vulgariser un petit peu Et de vous expliquer le but de tel ou tel ingrédient Et puis on va retrouver forcément Ça ne m'étonne pas dans un cleanser pour la viscosité Pour l'expérience, l'application On va retrouver du isohexadécane Donc un silicone encore une fois Très très haut dans la liste in key Toujours ce phénoxyéthanol Qu'on retrouve vraiment à chaque fois partout Dans tous ses produits L'isohexadécane On est sur une huile minérale Donc c'est encore une fois problématique Il a plusieurs utilités Ça peut être un solvant doux Ça peut être quelque chose qu'on va utiliser pour dissoudre d'autres ingrédients dans un produit Ça peut aussi être un émollient Il peut avoir un effet adoucissant sur la peau Et c'est en effet quelque chose qu'on va très 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 souvent retrouver dans les huiles et dans les laits démaquillants Après je trouve personnellement les listes d'ingrédients extrêmement longues Ils sont vraiment très 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 longues Bon on va essayer Alors Ça sent excessivement fort Ça sent la fraise Vraiment très 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 fort Alors on est sur quelle couleur de produit ? On est sur quelque chose de très laiteux Je vais pas en mettre trop Mais légèrement rosâtre quand même Il y a vraiment un côté un peu rosâtre Alors c'est parti Je vais me le passer sur le visage Ouais on est quand même sur des parfums Qui pour moi ce n'est pas juste des essences On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement J'ai presque envie de dire C'est très présent Ça se demandait s'il n'y a pas des parfums artificiels Non c'est pas aussi Je vois quelques petits méthyl à mon avis Peut-être que les extraits de fruits aident aussi C'est bizarre ça sent bon à la première inhalation Et puis derrière il y a un truc très désagréable Je peux pas l'expliquer Alors en termes de sensorialité Forcément comme on est sur un silicone atterrible Et bien il est très doux On est vraiment sur quelque chose de ultra doux Bon je vais aller enlever tout ça J'arrive Voilà alors je me suis rincé le visage Zéro rougeur Peut-être juste un peu là Voilà J'ai quelques mini rougeurs au niveau du menton Mais je me demande même si je les avais peut-être pas avant Ça les a peut-être un petit peu accentués Mais rien de foufou Par contre Quelque chose d'extrêmement reconnaissable D'un produit avec autant de silicone C'est que le retirer à main nue est très compliqué En fait l'effet peau contre peau pour retirer le produit sous l'eau Ça ne fonctionne pas bien Donc j'ai dû utiliser une lingette Pour pouvoir retirer donc une serviette en coton Que j'ai mis en dessous de l'eau très chaude Pour pouvoir en fait décoller entre guillemets Le nettoyant de mon propre visage Donc c'est quand même particulier Donc voilà Mais sinon je me retrouve évidemment avec la peau extrêmement douce Je n'ai pas de sensation de tiraillement Absolument pas J'ai les mains qui sentent encore très très fortes la fraise Pour moi ce n'est pas foufou Alors c'est marrant parce que le pack Donc la colorimétrie me fait penser à du Kylie Skin Mais ce packaging me fait aussi beaucoup penser au Fenty aussi Attention que je ne mets pas du tout au même niveau que ce produit là Mais en termes de glossiness du pack en fait Et de la forme Bon après c'est rien de révolutionnaire C'est un tube Mais voilà je trouve que c'est marrant finalement Les deux ensemble sont très jolis Alors ensuite nous avons ceci C'est le balm en fait Make Me Melt Donc on est sur un baume démaquillant Bon forcément je ne suis pas maquillée Donc je vais juste tester la sensorialité au niveau de ma main Attention les amis Ah oui donc là en termes de packaging ça se complique Donc on a tout ceci Voici donc le pack primaire du Make Me Melt C'est un plastique Ce n'est pas du vrai verre Mais on est sur un espèce de plastique effet milk gloss Qu'on trouve de plus en plus Proudly made in the USA bitches Allons voir les ingrédients de ce produit Make Me Melt Make Up Removing Balm 32 dollars les amis Ok donc j'ai compris Donc sur le pack shot en fait Il faut détacher ceci Qui est donc un aimant Ah Bitch it's ingenious Donc en fait ceci est un aimant Qui se... Voilà Et c'est avec ceci que tu vas aller gratter en fait ton produit Du coup pour ne pas mettre tes gros doigts dedans Ah il n'y a pas de... Je m'attendais à avoir une pellicule Mais c'est déjà ouvert en fait Ok ok Bon ça m'a l'air ultra compact comme truc Donc ça donne ceci C'est marrant parce que quand je vois la texture Ça me donne un effet granuleux Bon premier ingrédient On a donc du etylexil palmitate C'est une huile absolument pas dangereuse du tout Bon par contre c'est comme le nom l'indique Voilà de l'huile de palme Parfois dans des rares cas ça peut être une autre huile végétale Mais voilà en tout cas c'est une huile clairement qui coûte pas cher On va pas se mentir Si on compare de l'huile de palme ou de l'huile de jojoba Il y a deux mondes, deux différences sans hésitation Et c'est vrai que cette huile a une super particularité C'est qu'elle désincruste, qu'elle nettoie vraiment très très bien Ok il y a quoi d'autre ? Ah on a du polyéthylène Ça c'est un petit peu plus embêtant Alors le polyéthylène c'est un polymère de synthèse 100% synthétique comme tu l'entends Et alors encore une fois c'est un agent extrêmement facile en termes de fabrication Et en termes de prix c'est très très peu cher Par exemple les billes de polyéthylène Donc les micro-billes qu'on pouvait retrouver dans pas mal de cosmétiques Pour aller se nettoyer le visage Sont interdites par exemple depuis le 1er janvier 2018 Donc ça ce sont des petites choses qu'on ne va plus retrouver dans le skin care Sous la forme de micro-billes On la retrouvait énormément dans les gommages C'était souvent des petites billes bleues qu'on retrouvait dans des gels Le polyéthylène par contre il n'est pas interdit en forme plus liquide Donc on peut le retrouver sans souci Dans des gels lavants Dans des baumes, des maquillants etc C'est d'ailleurs interdit en bio Ça c'est important de le savoir aussi En bio on ne peut pas utiliser de polyéthylène Polyéthylène qu'on va aussi retrouver dans les produits dentaires Pour aller brosser, faire briller les mailles Et donc c'est exactement cette même chose là Qu'on va retrouver donc ici dessus Il n'y a quoi d'autre ? Donc du polyéthylène La liste est longue Tant dire parce que c'est très très long à chaque fois les listings Du phénoxyéthanol de nouveau en très très haute place Et alors de nouveau on est évidemment sur des colorants Colorants artificiels pour pouvoir avoir forcément cette couleur rose Ce n'est pas la magie de la nature D'ailleurs c'est très très compliqué de colorer de manière naturelle un ingrédient Et c'est pour ça que beaucoup de marques qui sont plutôt clean Estiment que ce n'est pas forcément nécessaire C'est inutile, c'est uniquement pour un aspect visuel Trouver ça sûrement plus beau d'avoir un produit rose dans un pack rose Qu'un produit qui serait forcément à mon avis plutôt jaunache que blanc Mais donc voilà allons-y J'ai envie de vous dire why not Et donc ça donne ceci On se retrouve donc avec un peu de beurre Allez qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le teste ? Ah oui je vais le tester, je ne vais pas faire la chose à moitié Un peu d'huile de palme Il faut j'imagine bien nettoyer ce truc après Pour pas qu'il se retrouve dégueulasse Par contre attention, ça pique, c'est vraiment tranchant quoi Bon après tout ça c'est du gadget Moi c'est le genre de bail qui me casse les couilles J'adore mettre mes gros doigts dans des pots Je n'ai pas de maquillage donc je ne pourrais pas tester l'efficacité Mais croyez-moi qu'avec du palmitate on se démaquille bien la gueule Ah l'odeur, ah c'est encore pire Non l'odeur ici c'est vraiment pas possible Bah en fait on dirait une fraise pourrie du coup Ah ouais ça se transforme vraiment en huile Oh j'en ai dans la bouche Ça coule vraiment très fort Voilà ça suffira largement Voilà je vais aller nettoyer tout ça Alors voilà c'est nettoyé du coup ça se transforme en fait en lait Une fois qu'on le retire du visage Par contre ici je sens beaucoup plus de tiraillement Comme il n'y a pas full silicone Il n'y a pas non plus à part l'huile Qui est plutôt nourrissante mais pas hydratante Donc une huile va plutôt nourrir Qu'hydrater entre guillemets Il n'y a pas vraiment ce côté humectant ultra important Je trouve moi personnellement dans des baumes démaquillants Parce qu'on se retrouve après avec une peau qui tire très très fort On n'a qu'une envie c'est vraiment d'aller se l'hydrater derrière Je vais évidemment passer au toner une fois que ça s'est fait Avant d'appliquer la crème pour les yeux Et ensuite le... Ouf oui ça ça me fait penser à du... Ça c'est du... Waouh le topper brillant comme ça Ça me fait sans déconner penser à des parfums Victoria's Secret C'est un truc de fou Et vous savez que c'est con parce que ça c'est méga cali Ce verre c'est pas du verre c'est un plastique qui est vraiment injecté Pour avoir ce côté milky et forcément ce côté rose Donc ce n'est pas uniquement le produit qui est rose C'est vraiment le verre également Et je pense que le produit est rose à mon avis Bon par contre ce qui est un peu chiant C'est que là par exemple j'ai déjà mon logo qui est en train de partir Voilà donc on est déjà sur un... Clairement une petite impression qui n'est pas de qualité Petit marquage à chaud défaillant On est sur 135 millilitres Je repasse à énorme Si on l'utilise vraiment tous les jours Je peux vous garantir que ce produit va se vider très rapidement Tout ça est fabriqué aux Etats-Unis d'ailleurs Ah sans alcool très bien Ça c'est un bon début par contre Alors dans ce toner on va retrouver... Il y a un peu de niacinamide c'est intéressant En haute position donc ça c'est cool ça on aime bien Ce phédoxyéthanol qui est toujours là Mais bon c'est un produit américain les amis Donc ne cherchez pas à comprendre Il sera de toute façon toujours là On a des petits ferments c'est intéressant Sûrement pour aller un petit peu grignoter le squam Donc les squam ce sont toutes les peaux mortes etc Il mentionne qu'il n'y a pas d'alcool Alors certes il n'y a pas d'alcool pur et dur Vraiment l'alcool dénaturé comme on l'imagine Par contre on va quand même retrouver de l'alcool phényléthylique Qui est en fait un alcool qu'on va retrouver très souvent dans les produits pour donner une odeur Donc c'est une odeur de synthèse C'est un parfum tout simplement Pour aller masquer l'odeur de la pétrochimie Donc je pense que ce produit doit sentir à mon avis Très très fort la fraise Ouf oui il n'y a aucun doute Alors est-ce que le produit est également rose Donc ouais il est également rosé Alors Ah bah ça sent fort Ouh là là mes rougeurs Ah ça me pique ça me pique Ouh là là Ah bah ouais ça y est ça commence Mais bon vous savez moi j'ai une peau les amis extrêmement fragile Tout ce qui est parfum etc Ça ne fonctionne pas chez moi Ça me fait des plaques rouges Et c'est ce qui est tout bonnement en train d'arriver Il y a un petit côté nettoyant aussi pourtant vous avez vu j'ai fait quand même deux nettoyants J'ai quand même ce coton qui est un petit peu plus sale juste ici Donc il y a quand même encore un petit peu ce côté purifiant j'ai envie de dire Mais alors en termes de concentration au niveau du niacinamide on est à combien ? How much every star ? How much ? Alors le strawberry water on est à 4% de niacinamide Ça c'est super c'est vraiment top 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 Il y a 5% d'eau de fraises Pas mal il faut aimer l'odeur de fraises Voilà il n'y a rien de dramatique dans ce produit C'est beaucoup beaucoup d'eau C'est beaucoup d'extraits Des petits ferments Il y a des choses intéressantes L'alcool est en fait pas non plus un alcool Mais ça reste quand même un parfum artificiel et synthétique Donc voilà il y a des petites choses à améliorer Mais en tout cas c'est pas dramatique Donc ce produit là je le trouve plutôt intéressant Je pense que après je sais pas si c'est parce que ma peau est déjà irritée Mais c'est vrai que ça me picote légèrement Mais le niacinamide peut légèrement faire picoter au niveau des arêtes du nez Donc je panique pas trop Bon on va passer à la crème pour les yeux So what's in this bitch ? Ah on est sur de l'antiride et lifting Donc c'est pas juste un antipoche C'est vraiment quelque chose qui va raffermir et hydrater Alors la liste qui est tellement petite les amis Il faut que je mette mon flash Ça y est je deviens une vieille croûte L'huile de jojoba Très très haut dans la liste Ça on aime Alors de nouveau notre isoex à des cannes Notre petit silicone des familles Il y a du mica évidemment Voilà Il y a des colorants artificiels Je veux dire la couleur de ce truc Dioxide de titane Des colorants Il y a un peu de caféine Bon forcément de nouveau Le phénoxy il est où là Bon il est là Il est toujours là Un peu de squalane Il y a deux trois trucs que j'aime pas du tout là dedans Oulala Ça commençait bien pourtant Ok c'est parti Je vais d'abord du coup appliquer la crème pour les yeux Voilà Ça se présente comme ceci Donc on est sur le même bouchon Le même effet Cette espèce de golden rose Qu'on retrouve un petit peu partout Et alors on a évidemment le petit Jeffree Star Le petit logo qu'on retrouve vraiment partout Donc appliqué comme ceci Ah ouais Donc on est clairement sur quelque chose de teinté Alors je sais pas si c'est pour un effet couvrant J'ai un peu l'impression En termes de compos C'est toujours pas ouf Clairement Je pense que vous l'avez compris Je pense que c'est pas de toute façon Dans cette gamme Qu'on va retrouver du clean Après Jeffree Star ne se revendique pas du tout Pro de la clean beauty Ça m'aurait personnellement Je pense étonnée De le voir arriver Avec un truc ultra épuré Ultra C'est pas Jeffree Tu vois C'est pas Jeffree Alors en termes d'odeur C'est vraiment une catastrophe Parce que là pour le coup Ils ont vraiment Ils ont pas cassé le cul Ouais ça sent vraiment pas bon Ça sent vraiment la pétrochimie Ça sent les produits chimiques En fait Je vous avoue que je préfère ça Je préfère parfois ça Qu'un truc qui sent très très fort Un parfum synthétique Comme quoi Très agréable en termes d'application Évidemment Ça c'est nos amis les silicones Alors est-ce que j'ai l'air d'avoir l'oeil plus raffermi En vrai ça va Franchement À utiliser de temps en temps Pas de manière extrême Avant un full glam Ça peut être intéressant Et alors on va intervenir par notre crème hydratante Faire ce mastodon J'aime bien dézinguer les packs Pour voir en fait tout ce qu'il y a dedans Donc là on se retrouve avec un peu de faim Ou encore un peu de pétrochimie Du coup Par contre il faut protéger Ce packaging les amis Regardez-moi ça Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Personnellement je n'aime pas trop Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Il y a quand même un peu de recherche On est quand même sur quelque chose Qui est très très lourd C'est pas ta petite crème facile à emporter avec toi Lorsque tu pars en week-end avec ton chéri ou ta chérie It's pretty fucking heavy It's like Si t'as pas été à la salle depuis un petit temps C'est bien Tu fais quelques petites Quelques petits pushes Voilà on est donc sur un petit marquage à chaud Qu'on voit du coup pas du tout Qui se font complètement dans cette masse Un peu inutile Mais on le retrouve évidemment Bien en grand ici Avec un effet vraiment Miroir Bon les amis Cette crème What's in this bitch So the magic star Ah oui c'est ce que j'avais dit au tout début C'est donc cette crème Qui on le sait déjà Je vous en ai parlé en début de vidéo N'a pas une compo extraordinaire Ah il n'y a pas de film C'est bizarre Il y a des produits Qui vont avoir des films D'autres non Ici c'est de nouveau Déjà complètement ouvert Il n'y a pas de film protecteur Elle est légèrement rosée Donc voilà De là le mica De là le dioxyde de titane coloré etc Bah écoutez L'odeur C'est la même Que tout le reste en fait de la gamme Je vais prendre un petit peu Par contre C'est très bizarre J'ai donc appliqué la crème Qui est donc soit disant hydratante Et regardez Elle m'assèche complètement Le contour de l'oeil Alors que Ici il y a bien une chose Que je n'ai pas Des rides sur le front J'en ai Mais je n'ai pas de rides Au niveau du coin de l'oeil Et par contre ici Putain ça m'assèche la peau de ouf Alors non C'est un non catégorique C'est une catastrophe Alors moi ça ne fonctionne pas Et en plus ça laisse un effet ultra brillant Donc ça doit être évidemment le mica Alors que c'est complètement sec Ici en termes de sensorialité C'est pas trop mal On est sur quelque chose Qui n'est pas trop gélifié On n'est pas sur quelque chose Qui est trop blanc Voilà on a quelque chose Qui laisse quand même Un film assez gras sur la peau Alors moi personnellement J'aime beaucoup Il y a des gens qui détestent Qui aiment les fluides Hydratants Plus que des crèmes Moi personnellement J'aime les crèmes bien grasses Et j'ai quand même l'impression De retrouver cette hydratation Ce côté très humectant L'huile de jojoba Evidemment aide beaucoup pour ça Le squalane aussi Même s'il n'est pas dosé À outrance C'est pas crazy Tout combiné en fait Tous ces ingrédients combinés Font qu'on est quand même Sur quelque chose Qui donne en effet vraiment Très humectant Très hydratant Et un très joli glow Je trouve Encore une fois C'est le genre de produit Why not Avant un full glam Si tu aimes ce délire de Pâques Si tu aimes l'odeur de la fraise C'est de la fraise Et puis il y a quelque chose Qui est quand même pas très agréable derrière Mais voilà En tout cas J'ai testé la totalité des produits les amis Est-ce que c'est un must have Dans son beauty room Non Je ne trouve pas que c'est un must have C'est un must have Si on est un fan inconditionnel Evidemment de Jeffree Star Et qu'on a envie absolument De se procurer ses produits Ce n'est pas catastrophique Clairement J'ai vu d'autres marques de skin care Avec des composants Bien plus dégueulasses que ceux-là Encore une fois Le poison C'est la quantité Si on va vraiment mettre Beaucoup 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 de composants dégueulasses En un seul et même produit Et qu'on va se le tartiner Tous les jours sur la tronche It's not good Maintenant un produit que j'aime bien Potentiellement C'est ce toner Que je trouve plutôt intéressant Tout le reste I don't really like it Je n'aime pas Je n'aime pas les packaging Je n'aime pas l'univers général Je n'aime pas non plus Les photos de campagne Je trouve que c'est du pré-mâché C'est du Enfin clairement Si on vous avait dit Ah Jeffree Star va sortir une marque De skin care Tu t'attends à quoi En termes de photos de campagne Et bien je m'attendais exactement à ça C'est un petit peu du pré-mâché C'est ces fameuses photos de groupe Tous dénudés C'est un peu du vu et revu Et voilà beaucoup de gadgets Ce genre de petites choses Voilà ça c'est It's gadget Tout ça c'est vraiment Pour aller endorser Vraiment le côté ultra communautaire De la marque C'est quelqu'un qui fait énormément De merch aussi C'est un peu cette sensation Que ce skin care C'est un peu du merch C'est comme une extension En fait finalement De tout ce qui peut sortir Et peut-être que dans 6 mois Il va nous sortir du papier toilette Et j'en sais rien Il n'y a rien qui choque Dans le sens où Bah t'achètes ça Tu te prends une palette Jeffree Star Tu te prends ceci Et le grinder à boeuf Jeffree Star Oui parce qu'ils vendent aussi des grinders à boeufs C'est cohérent en fait C'est une extension Moi personnellement Je n'aime pas trop ces produits Enorme no C'est celui-ci Alors ça c'est une catastrophe La crème pour les yeux Moi elle m'as sèche à mort Alors que c'est censé être quelque chose qui hydrate I'm not really into this Donc voilà Je vous fais en tout cas à tous des énormes bisous J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez Si vous avez Qui sait peut-être procurer également ces produits Qu'en pensez-vous Débattons ensemble En commentaire Je vous fais des gros bisous On se retrouve très 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 bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Sur la chaîne de Martine Ta super copine La cravacheuse de Pine A très vite Ciao